Sous-titres par Jérémy Diaz Non, ça ne sera jamais aussi bien que « Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité ». J'oublierai jamais le jour où il me l'a piqué. Et c'est reparti. C'était un jeudi, il faisait bien chaud, je portais mon t-shirt des Yankees. Je l'aime bien celui-là. Et j'ai dit « Moi, si je vais sur la lune, je dis ça ». Et comme par hasard il fait quoi ? Il dit ça. Mais t'en as écrit plein d'autres, des phrases. Tu peux en choisir une autre. Alors, qu'est-ce que t'as noté ? Un petit pas pour l'homme, un grand pompage de Neil Armstrong. Oh, mais pas ça autre chose. C'est poudreux, mais ça vaut le coup. Sympathique. Il y a un peu plus, je vous le mets quand même. Alors, je comprends même pas pourquoi. Non, je dis ça parce que c'est mon boucher qui dit ça tout le temps. Du coup, je me dis « Ça sonne bien ». Ouais, mais pas pour la lune, je pense. C'est une grosse boule blanche, mais c'est pas une balle de golf. On peut confondre avec d'autres boules blanches. C'est crémeux, comme du fromage. Non, mais là, ça fait vraiment fromage. Putain ! On est arrivés ? Non, c'est trop basique. Non, on est arrivés, vraiment. Regarde, la fenêtre, c'est la lune. Oh, putain ! Mets tes chaussures. Ok. Ouf. Turbulence. Monstre de l'espace. Non, il est vexé parce que quelqu'un lui a volé sa phrase de quand il descend du vaisseau. Ah ouais, c'est marrant, ça a vexé, nous. C'est un concept qu'on a du mal à comprendre parce qu'on n'a pas du tout d'ego. Nya, 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 fils de but. Il a dit quoi ? Il n'a rien dit du tout. Mais quel est cet objet sur votre tête ? Oh, vous avez remarqué ? Ouais. Ouais, bah ça rajoue. Bien joué. Non, parce que je me suis dit que c'était plus simple pour vous de comprendre que j'étais d'une autre planète avec ça. Ça fait un rapport à votre intelligence ultra limitée, quoi. Quoi ? Il est plus malin que nous, il est plus intelligent, il est plus intelligent. Avez-vous amené la technologie que vous avez promis à notre gouvernement ? Oh là là, non. Quoi ? Ça ne va pas vous plaire. Je l'ai oublié à la maison. Non. Mais non. Mais non. Mais non. Oh non. Non, 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 non. Attends, 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 attends. Panique pas, on va trouver une solution. Ok, pardon. Est-ce que la maison, c'est loin d'ici ? C'est une bonne traite, ouais. Non. Comment on va faire ? Évidemment que je l'ai, la technologie, enfin. Mais alors pourquoi vous dites que vous ne l'avez pas ? Parce que c'est une blague. Oh ! Bah oui. Mais alors pourquoi vous dites que vous ne l'avez pas ? Parce que c'est une blague. Oh ! Bah oui. Bon, alors voici la technologie. Vous allez adorer. Nous, on a appelé ça Internet. Mais je pense que pour vous, pour que ce soit plus simple, vous devriez l'appeler genre Zunga. Non, on a appelé ça Internet aussi, il n'y a pas de raison. Bah oui. Bah très bien, appellez-vous comme vous voulez. Le seul truc, avant la paix dans le monde, il y a un piège à éviter. Quel est ce piège ? Le porno. Bah vous inquiétez pas, on va s'en sortir, monsieur le génie de la lune. Et nous aussi, on vous a apporté ce que vous avez demandé. Mais c'était compliqué, franchement. Non, non. Bah quoi ? Non, vous avez pas fait ça. C'est pas sérieux, les gars. Si, c'est le truc. Bah oui. Vous avez ramené une chèvre. Ouais. Bah c'est ce que vous avez demandé, non ? Mais c'est ce qu'on a demandé. Mais c'était une blague, ça aussi, les gars. Nous, on s'est pas senti obligés de le préciser parce que c'était une évidence que c'était une blague. Mais non. Bah enfin, les gars, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'une chèvre ici ? Je sais pas, moi, vous avez demandé de ramener une chèvre, alors ramène une chèvre, c'est tout. Donc là, vous avez pris la chèvre de la Terre, là, et vous l'avez ramenée jusqu'ici ? Ouais. Et le petit scaphandre, là, et tout, le gouvernement, ils ont payé pour le petit scaphandre de la chèvre. On l'a fait faire, ouais, fabriquer et tout ça, la NASA, voilà. Ah ouais ? Et alors pourquoi celle-là, plutôt que d'autres chèvres ? On lui a fait passer les tests, voilà. C'est la seule qui a pas vomi en sortant de la centrifugeuse. Les autres ont gerbées, des trucs en plus. Du genre ? Bah, tu vomi de chèvre. D'accord. Et elles ont trois estomacs, hein ? Quatre. Quatre estomacs ? Ouais. Non, c'est marrant, je croyais que c'était comme pour les vaches, moi, trois estomacs. C'est comme pour les vaches, mais elles ont quatre estomacs. En tout cas, elle a passé tous les tests, alors voilà. Eh ben, les gars, vraiment, les humains, des barres. Ce que je vous propose, c'est que, bah, vous pouvez y aller maintenant. Salutations à toi, créatures extraterrestres. Merci pour la technologie. Nous retournons sur Terre. Nous retournons sur Terre. Et nous vous laissons la chèvre en cadeau. Non, ça, c'est mort. Ah si, non, non, vous gardez la chèvre, là ? Non, c'est mieux qu'on la laisse. Ah si, on n'a pas assez de... Non, elle ne supportera pas le retour, en plus. Oui, ici, il n'y a pas d'herbe, il n'y a rien, vraiment. Gardez-la, ça me gêne. Ah si ? Vous êtes sûr, vous ne voulez pas la garder ? Ouais, ouais, je suis sûr, elle la garde. Non, je la garde pas. Non, vous la gardez pas ? Non, je la garde pas. Ok, bon. Ben, ok. Allô, Houston ? On a un problème. Ça aussi, c'était ma phrase. Oh, t'es chiant. Je suis peut-être chiant, mais moi au moins, je ne mange pas tous les cookies. C'est quoi, tu m'énerves, j'ai envie de te percer ton scaphandre, là, que l'air est sorti et que tu fasses... Et ça tourne, et ça tourne. Et c'est ainsi que, moi au moins, je ne bouffe pas tous les cookies est devenu aussi célèbre que les deux autres phrases célèbres, en tout cas d'après des chaussettes.